La Vierge La Vierge Marie est belle. Son doux visage est encadré par des cheveux ondulés. Son regard se pose sur une Bible ouverte. Elle la porte délicatement dans ses mains. Jadis, ce qui devait paraître devant l'Empereur s'avançait en silence, les mains voilées. Aujourd'hui, c'est dans le silence de sa prière que Marie veut contempler le Roi des Rois, le Verbe fait chair. Sa lecture n'est pas superficielle, elle va et vient à travers les Écritures. La Mère de Dieu est vêtue d'un vêtement splendide. Le tissu épais est orné d'or, de perles et de pierres précieuses. On les retrouve dans la lourde couronne qui coiffe la Reine du Ciel, la Reine des Anges. Mais cette couronne est toute particulière. Les trésors qui paraissent éternels sont magnifiés par des fleurs fragiles, des fleurs fraîches. Ce sont des fleurs du mois de mai, le mois de Marie. Chacune, à sa manière, nous fait entrer dans le mystère de cette Mère très aimante. Le lisse, de la pureté, de la virginité. La rose, de l'amour le plus vrai, le plus entier. Le muguet porte bonheur. Et puis, il y a l'encolie, toute humble. Ses pétales se courbent et se penchent vers le sol. Toutes ces fleurs nous montrent que le plus beau des joyaux, ce n'est pas l'or, ni les bijoux. Toutes ces choses qu'on enferme dans des coffres. Non, le plus beau des joyaux se reçoit dans un cœur pur, simple, humble, aimant. Et ce trésor, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Ce Jésus, on le découvre à travers les Écritures. On le découvre aussi à travers les sacrements de l'Église. Le retable de Gant nous le montre ainsi. La chape rouge sur les épaules et la tiare du Pape sur la tête. L'œuvre grandiose nous présente ce même Jésus comme l'agneau victorieux de la mort. La beauté de la Vierge Marie, c'est la beauté de celle qui contemple la source de toute beauté. Elle, les fleurs des champs qui s'abreuvent à la rosée du matin, Marie se renouvelle dans la contemplation de son Fils. Elle trouve sa joie en contemplant le Fils bien-aimé du Père éternel. La beauté de la Vierge Marie, c'est la beauté de la Vierge Marie, c'est la beauté de la Vierge Marie. La beauté de la Vierge Marie, c'est la beauté de la Vierge Marie. La beauté de la Vierge Marie, c'est la beauté de la Vierge Marie.